Et si, au lieu de tenter la grande évasion pour échapper au rouage routinier du quotidien, un simple ray de lumière vous libérait mieux qu'un congé de cet intraitable geôlier ? Et si les gestes, devenus pesants à force d'avoir été tant répétés, pouvaient pour vous ne plus rien peser, et même peut-être vous porter ? Et si, lassés de ce monde qui se donne en spectacle et autres parades, vous pouviez assister, émerveiller, à la danse silencieuse de la poussière dans les rayons du soleil ? Et si, mieux que le chimérique eldorado que partent chercher certains aux antipodes dans un ailleurs toujours fuyant, vous trouviez au seuil de votre porte un filon de lumière et des pépites du réel ? Et si, sous l'habit de misère des jours ordinaires, se cachait loin des projecteurs une gloire ignorée, auprès de laquelle les idoles en tout genre de nos sociétés n'étaient qu'hors plaqués sur du toque ? Et si, levant les yeux, au-dessus des écrans qui cachent la vue, vous pénétriez éblouis dans la plénitude lactée d'une toile de vermer, et que le blanc grisâtre des nuages pour vous s'irisait de jaune, de bleu, de mauve et de rose ? Et si, de contempler chaque jour le même arbre et le même carreau de ciel par la même fenêtre, une lueur au fil des ans, s'allumait au fond de vos yeux usés, jusqu'à colorer et oxygéner votre sang ? Et si, au lieu d'être encerclés d'innombrables et inertes biens de consommation, quelques objets familiers pouvaient, de leur âme animée, s'ouvrir à vous, et, mieux encore, se confièrent à vous, à vos soins, et vous apprennent, non plus à les posséder, mais à les aimer jusqu'à les rendre lumineux. Alors, traversant à jamais la grisaille et les barreaux du quotidien, vous connaîtriez la paix et l'éclat d'une vie chaque jour polie, patinée et embellie, comme un vieux cuivre, par le geste lent et patient et consenti de l'éternité. Feu de joie, un essai de Laurent Foulon Tome 5, la vie quotidienne, de la grisaille à l'embellie Déjà disponible sur Amazon en livre brochet, en format numérique et en livre audio, interprété par l'auteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada